Musique Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du magazine du Martinique Jazz Festival. Alors depuis le début, Tropicatrium met en concert des ethnies, des cultures qui nous imposent un jazz sans frontières. Thomas Enko a l'habitude de parcourir le monde en multipliant les projets et les formats au piano. Mais hier soir, c'est à la salle Aimé Césaire de Latrium, accompagné de son quartet, qu'il a su émerveiller le public. Diego El Sigala était également de la partie et a su émerveiller le public avec sa musique légendaire. Regardez. C'est accompagné de son quartet, dont son frère David fait partie, que Thomas Enko a choisi de nous présenter ses dernières compositions. Improvisateur et compositeur, c'est avec ses mélodies entre le jazz et le classique qu'il a su captiver le public. Depuis dix ans, il donne en moyenne 100 concerts par an sur tous les continents. C'est un honneur d'avoir pu recevoir ce jeune pianiste sur la scène du festival. Diego El Sigala nous a fait un show incroyable. Quelle ambiance ! Il a une très grande présence scénique et vous étiez nombreux à l'attendre pour sa toute première fois en Martinique. Il nous a joué du flamenco, mais il a aussi un très grand répertoire latino-américain. Il a d'ailleurs invité à deux reprises Liliane Canizares, la violoniste cubaine, à se joindre à lui. Ceux qui étaient là vous diront que c'était un grand moment. ... ... ... Sous-titrage MFP. Maleka, chanteuse du groupe Hashtag Black Diva, a décidé de rendre hommage à la femme noire avec originalité. C'est une ode à la femme noire à travers les âges. Hashtag Black Diva, ça m'est venu quand on m'a proposé de faire ce projet en hommage aux femmes dans le jazz. Il y avait un focus évident sur les femmes noires et j'aime beaucoup le concept de Diva, la dimension divine de l'être humain déjà. Et puis là, le focus sur ces femmes noires qui ont marqué le jazz, mais le jazz avec toute la culture qu'elle implique. Donc les grands combats de cette époque-là et que des femmes fortes que je respecte et qui m'inspirent depuis le début de ma carrière. Donc elles méritaient un hashtag et elles méritaient le titre de Diva. Ça nous manque cruellement de cette image de femmes noires fortes, indépendantes, intelligentes, puissantes et qui ont un impact en fait sur la société à travers l'arme. Donc en tant que chanteuse noire, ça me touche particulièrement. Là par exemple, Dimanche 8, au Prêcheur, ce sera un plateau exclusivement féminin avec Mélissa Laveau, Nubia Garcia. Elles viennent des quatre coins du monde et elles continuent encore à innover, à amener, à enrichir cette musique. Donc je pense que la place de la femme noire dans le jazz aujourd'hui reste centrale et essentielle. Je venais dimanche 8 avec un plateau international et une artiste martiniquaise, moi, accompagnée de Christophe Césaire à la composition au piano et aux machines, accompagnée de Johan Lebon au tambour belay. Regardez ce que vous propose le Martinique Jazz Festival aux prochaines dates. Mélissa Laveau souhaite revisiter le patrimoine musical de la terre natale de ses parents. Originaire d'Haïti, elle nous transporte aujourd'hui avec son nouvel album Radio Sewell. Venez apprécier son énergie rock et le voile singulier de sa voix, ce dimanche 8 décembre, à l'esplanade Samboura, à 16h au Prêcheur. Et ça y est, le magazine du Martinique Jazz Festival s'est terminé pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve demain pour un nouveau programme, mais toujours sur Martinique Première. Sous-titrage Société Radio-Canada